La Bourse de Paris est en passe de confirmer son rebond de vendredi, soutenue comme les autres places européennes par la progression de cours du pétrole, des banques et des valeurs minières, juste avant la fermeture des marchés. Le CAC 40 s'offrait une poussée de 0,34% à 4 317 points. Du côté des sociétés, on s'intéressait tout d'abord à SCORE, puisque le capital du réassureur a changé de physionomie. L'assureur mutualiste Covea devient le premier actionnaire de SCORE, une information délivrée ce lundi par Les Echos, une information qui permettait à SCORE d'empocher 1,80% à 30,81 euros. Les analystes de l'Obser ont malgré tout une opinion baissière sur cette valeur. On poursuit avec Arcos, qui a fait état lundi d'une croissance de 15% de ses ventes au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du fabricant de tablettes et de smartphones est lui sorti à 40,2 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année 2016, contre 35 millions d'euros sur la même période en 2015. Ces chiffres poussaient le titre d'Arcos à reculer de 5,3% à 1,96 euros. Titre qui recueille une opinion haussière malgré tout de la part des analystes de l'Obser. Place désormais à la recommandation de Trading Central. Il s'agit ce mardi du fabricant de pneumatiques Michelin. Son titre, vous le découvrez, évolue, est entré même dans un canal ascendant depuis la mi-février et a entamé un rebond sur son support à 85,40 euros. Du point de vue des indicateurs techniques, les moyennes mobiles, la moyenne mobile à 50 séances, positivement orientée, fait office de support. Ainsi, tant que 85,40 euros reste support, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue. Avec 92,50 euros comme première cible, le dépassement de ce niveau amènerait les courses sur les 95,80 euros. Découvrons à présent la stratégie recommandée pour cette valeur Michelin. L'achat du War & Call à 917T d'Unicredit, prêt d'exercice 91 euros. Date de matérité le 14 septembre 2016. En direct depuis la Bourse du New York à Wall Street pour Trading Central. C'était Sébastien Giron. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée.